Certains diront que les marchés actions plafonnent un petit peu, à un haut niveau, qu'ils sont un petit peu en mode pause. Comment on peut sortir de cette séquence ? On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour PICT Asset Management. En rappel, évidemment, tout ce qui a fait monter les marchés. Enfin bref, ce que je veux dire juste, c'est que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours aujourd'hui. Ah oui, pour nous. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est un petit peu en train de plafonner. Même si CAC 40, 6400 points, plus de 5% depuis le début de l'année, 15%, ça va, c'est correct. Oui, mais quand on regarde les marchés actions globaux, en fait, ils marquent une pause depuis quelques jours. On est revenu sur des niveaux de début de mois parce que les marchés américains, les marchés chinois aussi, sont un petit peu moins forts que le marché européen. C'est vrai qu'on a eu toute une série de nouvelles absolument extraordinaires. On ne va pas les rappeler. Et que finalement, les investisseurs aujourd'hui sont quand même très, très fortement, plutôt optimistes. Quand on regarde les portefeuilles des privés ou des professionnels, ils sont, sur un point de vue historique, plutôt au maximum de leurs allocations. Et puis on commence à voir effectivement aujourd'hui quand même, on se dit voilà, les bonnes nouvelles, c'est bonnes nouvelles. Donc ça ne va pas faire baisser les marchés, il n'y a pas de raison. Mais il y a quand même aussi quelques nouvelles qui commencent à prendre un petit peu le devant, qui se pointent à l'horizon. Notamment, on l'évoquait en début d'émission sur le plan Biden qui est raboté, voilà, qui un peu, dont les ambitions sont un petit peu revues à la baisse. Alors oui, effectivement, aux États-Unis, le plan Biden, voilà, on parlait de plus de 200, 2200, pardon, milliards de dollars. Donc des sommes importantes. Moi, je me rappelle en 2016, vous aviez Hillary Clinton qui parlait de 500 milliards. C'était déjà l'étonnement. On dirait que c'est un coup de campagne. Donald Trump avait surenchéri avec 1000 milliards, qu'il n'a d'ailleurs jamais fait. Il n'a pas énormément poussé. Et puis maintenant, en plan d'investissement pour les infrastructures qui, aux États-Unis, sont vraiment très vieillissantes. Et puis Biden, c'est 2200 milliards avec en plus un plan d'infrastructures en faveur des 1 700 milliards. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que chez les démocrates, il y a quand même certains démocrates qui ne sont pas tout à fait d'accord. Vous avez notamment un démocrate qui s'appelle Joe Manchin, qui est un sénateur de la Virginie de l'Est et qui, lui, a voté quand même la moitié des propositions de la Maison-Blanche dans le précédent mandat. Donc c'est un démocrate quand même à tendance républicaine. Et puis la majorité est très faible encore une fois. Et voilà, il suffit d'une défection. Et dans son état, l'emploi est quand même assez sensible au charbon. Donc tout ce qui est énergie propre et peut-être, et puis surtout, baisse des subventions aux énergies fossiles est en discussion. Donc on voit bien quand même qu'il y a un élan très, très positif. Biden avait fait voter ses 1900 milliards. Ça avait surpris. Au début, on disait, voilà, 1900 milliards, c'est quand même beaucoup. Il va devoir raboter. Et puis finalement, c'était passé en entier. Donc quand il a proposé ses 2200 et quelques milliards, tout le monde a dit, ça va passer. Eh bien non, finalement, c'est plutôt raboté aujourd'hui. Donc ce qui a fait monter les marchés, c'est quoi ? C'est le marché américain. Et on voit bien que les nouvelles peut-être sont un peu moins bonnes. Il y a la question de l'inflation. On verra en fin de semaine. Il y a encore un chiffre d'inflation qui est attendu sur le marché américain. Puis il y a aussi les matières premières aussi qui ont été source de performance. Quand on regarde les matières premières, les indices de matières premières, donc les entreprises présentes sur les matières premières, depuis les plus bas, je crois que c'est 23 mars, elles ont fait 30% de plus. Et pourtant, c'était déjà une performance extraordinaire, plus que les actions internationales. Donc ça a été apporté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a la Chine, avant tout, qui a mis la gomme, politique monétaire ultra-acomodante, plan de soutien très, très fort. Et donc en Chine, fort consommateur de matières premières, notamment dans l'immobilier, avec une politique monétaire très accommodante, eh bien on a vu l'immobilier qui a été fortement porté et les matières premières qui ont fortement remonté. Maintenant, bon, ça c'est les bonnes nouvelles pour les marchés. Les moins bonnes nouvelles, c'est que le gouvernement chinois s'en inquiète et a commencé à resserrer la politique monétaire. Au fond, la Chine est rentrée dans une vitesse de croisière. Il n'y a plus de raison de mener une politique monétaire très accommodante. Et même, on a tendance à compenser ce qui avait été fait auparavant. Donc on est aujourd'hui dans une politique monétaire restrictive en Chine. Donc ça, c'est un premier point. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour les matières premières. Et puis deuxième point, eh bien voilà, les récentes déclarations d'institutions d'autorité chinoise et plus récemment même de Xi Jinping sur le fait que, attention quand même, il y a peut-être une spéculation sur les matières premières. Peut-être que certaines personnes manipulent les cours. Donc en tout cas, c'est une possibilité. En tout cas, le gouvernement dit attention de ne pas le faire. Et puis attention aussi de ne pas stocker des matières premières dans un but spéculatif. Et ça, on a vu sur ces annonces-là, les matières premières qui ont fortement chuté aussi. Et donc, c'est un facteur de moins quand même pour aujourd'hui, pour les actions. Frédéric, dans les obstacles, il y a aussi évidemment cette question de l'inflation lancinante mais qui n'empêche pas les marchés d'action, encore une fois, de plafonner à haut niveau. Il y a des chiffres qu'on aura en fin de semaine qui permettront peut-être certains d'y voir un peu plus clair, encore qu'on n'est pas sûr. Alors l'inflation pose, je dirais, aujourd'hui plusieurs problèmes. Nous, on pense que le chiffre va encore être assez fort. Il y a des effets de base qui restent encore très très importants. Mais il faut l'enjamber un peu, c'est ça ? Voilà. Alors il faudra peut-être l'enjamber un peu. Mais ce qu'on commence à voir, c'est que les anticipations d'inflation des particuliers américains sont en train de monter fortement. Et ça, ça peut inquiéter la Banque Centrale Américaine parce que l'inflation remonte à cause, en grande partie, des prix du pétrole mais aussi à cause des goulots d'étranglement. Mais attention, on commence à avoir des anticipations d'inflation de la part des particuliers qui sont en train de monter et ça, ça peut créer une forme de persistance de l'inflation. Donc aujourd'hui, on a quand même une politique monétaire qui est ultra écomodante. des conditions financières aux États-Unis qui n'ont jamais été aussi accommodantes alors même qu'on a une inflation qui remonte. Donc il faudra vraiment suivre ce chiffre. Je dirais même s'il est transitoire. Il y a une grosse partie de cette inflation qui est transitoire. Il y a une partie quand même qui devrait demeurer au cours de l'année 2021 et 2022. Et ça correspond assez mal quand même aujourd'hui à une politique monétaire de la Banque Centrale Américaine qui est quand même ultra, ultra accommodante. Il y a un grand écart. C'est un peu trop aujourd'hui pour nous. Bon, toutes les bonnes nouvelles qui ont tiré cette reprise, les bonnes nouvelles économiques, sanitaires, politiques, qui ont tiré cette reprise boursière, est-ce qu'on peut encore s'en servir comme catalyseur ? Comment, à quoi ressemblera après cette pause ? Qu'est-ce qui se passe après la pause ? Alors après la pause, la musique, je dirais, devrait reprendre. Nous, on pense qu'on peut même avoir encore un petit peu de consolidation sur les marchés globaux. Donc oui, pour nous, les marchés sont quand même un petit peu hauts. Ce n'est pas une bulle spéculative pour nous. Ce sont des valorisations qui sont tendues dans un environnement qui est en train de se stabiliser. On pourrait avoir encore un peu de consolidation sur les marchés américains. Néanmoins, à moyen terme, je pense que ce qu'on aura malgré tout, c'est une inflation qui derrière va se calmer. Des taux qui vont rester bas, des taux de dividendes, notamment sur les actions européennes qui restent élevées. Et donc ça, c'est tout béneuf pour les marchés actions. Donc voilà, les valorisations pourraient stasser un petit peu, mais elles ne reviendront pas à l'heure historique. Les marchés devraient repartir un peu plus tard après cette pause. Après, c'est une question qu'on a déjà posée par ailleurs, mais est-ce que l'année n'est pas faite pour les marchés actions ? Vous voyez qu'encore une fois, un CAC 40 qui gagne déjà 15% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut repartir de l'avant ? Une correction, oui, sans que ce soit une consolidation, sans que ce soit une correction. ou pourquoi pas aussi une volatilité forte avec une année qui est faite, mais autour de cette tendance. Enfin voilà, tous les scénarii sont possibles. Oui, nous, on pense plutôt que dans les trois prochains mois, dans les trois, six prochains mois, on aura plutôt un marché, ce qu'on appelle un peu en taux long du lait, c'est-à-dire un marché sans tendance, parce que l'économie reste forte, mais les valorisations sont là. Il y a des risques qui vont survenir. Je ne vois pas trop les catalyseurs, honnêtement. J'aimerais qu'on me les donne, le carburant, pour que les marchés aillent beaucoup plus haut. Alors, pour que les marchés aillent tout de suite beaucoup plus haut, ça paraît difficile, mais une fois qu'on aura repris de la croissance économique, on aura, les entreprises aujourd'hui en Europe sont quand même sensibles à la croissance économique globale, la croissance nominale globale auxquelles elles sont exposées, l'Europe, c'est pas seulement, enfin, les débouchés ne sont pas seulement en Europe, c'est en Asie, c'est à travers le monde, c'est une croissance qui est supérieure à 4% de façon nominale, y compris l'inflation. Si vous rajoutez à ça les dividendes, vous avez quand même des performances annuelles des actions sur 5 ans qui sont de l'ordre de 6 à 7%. Donc, on ne va pas refaire 15%. Le 15%, c'est une partie de rattrapage, et peut-être pour nous, en tout cas, une partie d'exagération. Mais ensuite, je dirais la course naturelle des marchés actions, c'est bien dividendes plus croissance, et là, on est quand même sur des niveaux qui sont très intéressants par rapport au marché obligataire. Donc, peut-être pas de forte hausse, mais pourquoi pas reprendre, après la pause, un peu de calme sur les marchés, une tendance doucement haussière qui ne sera peut-être pas aussi satisfaisante, mais ce sera quand même pas mal. On signe tous pour cette sortie-là. Voilà, et finir. Alors, je pense que, justement, de ces 6 à 7% par an, il y a une partie qui a été prise par les valorisations. Donc, c'est peut-être ça la raison pour laquelle il y a une pause aujourd'hui. Mais ensuite, les marchés actions sont destinés à reprendre la hausse, simplement parce que l'économie mondiale continue d'avoir une croissance intéressante. Et que se passera-t-il sur les taux américains ? Il y a d'autres facteurs qui peuvent... Il faut savoir être patient, peut-être. Et en tout cas, peut-être se préparer s'il y a une consolidation à revenir sur les marchés. Bon, on en reparlera. Merci. En tout cas, explication signée Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada